Les cousines sont toujours là pour se remonter le moral. Et cela vaut aussi pour les princesses. Ce 22 janvier 2023, la famille de Monaco s'est réunie pour une activité ludique, assistée au festival du cirque de Monte Carlo, une tradition sur le rocher. Jacques et Gabriela ont évidemment participé à la fête, ravis devant les clowns et les numéros spécialement choisis pour cette 45e édition. Mais la petite princesse s'est montrée plutôt tendue à la sortie de l'événement, devant tous les photographes. Heureusement, sa cousine, Camille Gottlieb, fille de Stéphanie de Monaco, veillait à ce que la petite Gabriela se sente en confiance. La jeune femme, âgée de 24 ans, fille de Stéphanie de Monaco, s'est chargée de murmurer des paroles rassurant à l'oreille de sa petite cousine Gabriela, âgée de seulement 8 ans. La jeune femme a pris soin de poser sa main sur les épaules des jumeaux afin de leur apporter son soutien. Elle qui sera tata dans quelques mois, lorsque son frère, Louis Ducruet deviendra papa, a toutes les qualités requises pour s'occuper avec brio de sa future nièce. La famille princière, presque, au complet pour fêter le Cirque Charlène, la grande absente la présidente du festival, qui n'est autre que la princesse Stéphanie de Monaco, a pu compter sur la présence de son frère aîné, le prince Albert II, le jour de l'ouverture. Cependant, s'y estie Camille Gottlieb qui est apparue au bras d'Albert de Monaco, en l'absence de Charlène. Si l'on n'est pas sûr que la princesse Charlène fasse son apparition dans les prochains jours, elle sera bel et bien au bras de son mari au couronnement du roi Charles III, le 6 mai prochain. Le couple princier de Monaco se rendra tout au poids à la cérémonie sans ses enfants, Jacques et Gabriela, un peu trop petits pour ce type de cérémonie, expliquait Albert dans les colonnes du magazine américain People. Crédit photo, Nivière David à Bacca Press. Comme Crédit photo, Nivière David à Bacca Press. Crédit photo, Nivière David à Bacca Press.